Je vous propose un petit regard dans le rétroviseur entre deux sujets d'actualité brûlants, mais vous verrez qu'il y a des aspects qui se recoupent énormément avec tout ce qu'on vient d'entendre. Donc l'objectif est un petit peu de regarder ce qui a conduit cette virose. Je vous rappelle que le cour noué est une virose transmise par des nématodes, un certain nombre de nématodes, on y reviendra, du sol. Ce qui a conduit cette maladie qui était anecdotique jusqu'au milieu du 19e siècle à coloniser largement aujourd'hui tous les vignobles mondiaux. Alors je ne vais pas m'étendre sur la description des symptômes, je vais juste vous montrer un certain nombre de photos très parlantes et en couleur. Simplement, ce qui est important de signaler, c'est que c'est une virose qui a des symptômes multiples qui peuvent affecter tous les organes aériens de la vigne. Les racines, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de littérature sur les affections des racines liées au cour noué. Mais tous les organes aériens, les symptômes peuvent être fluctuants dans le temps et dans l'espace. Des ronds sur des parcelles, d'une année sur l'autre, une fluctuation des symptômes des organes atteints, de leur gravité, etc. Et on sait aujourd'hui, ou on soupçonne dans certains cas, l'influence de nombreux facteurs sur l'expression de ces symptômes. Que ce soit l'espèce de virus, l'espèce virale qui est présente, parce que vous verrez qu'il y en a pas mal. La charge virale, c'est-à-dire sa concentration à un moment donné dans un organe. Les synergies entre différents virus présents dans la même plante. Toutes les conditions extérieures. Sensibilité variétale. On connaît aujourd'hui certains cépages qui n'expriment quasiment pas, même très contaminés, des symptômes de cour nouée. Il y en a peu, mais on en observe quelques-uns. Évidemment, l'âge des souches, la vigueur, les différents stress, etc. qui peuvent se cumuler pour faire fluctuer les symptômes. Et un aspect porte-greffe, là je pense surtout aujourd'hui au porte-greffe Némadex à l'imbouquet. Donc aujourd'hui, c'est qu'il arrive à retarder la contamination, voire même à limiter l'expression des symptômes dans les plantes contaminées. Alors pour passer en revue rapidement les symptômes, juste au point de photo, en ce qui concerne les colorations des feuilles, tout un ensemble de colorations jaune-citron à jaune-blanc qui affectent les feuilles et qu'on nomme souvent panachures. Des déformations foliaires, parfois extrêmement spectaculaires. Le virus perturbe énormément la multiplication cellulaire. Et donc on a des feuilles avec trois nervures au lieu de cinq, sept au lieu de cinq. Des limbes qui sont complètement déformées, collées, voire même des feuilles qui n'ont plus de sinus pétiolaire et qui se retrouvent à ressembler à certains crackers avec des petits cônes, etc. Donc on a des manifestations assez spectaculaires sur feuilles. Et sur bois, c'est sur bois et sur sarment, c'est le symptôme de cour nouée qui donne son nom aujourd'hui à la maladie. Les nœuds courts. Donc on peut avoir des déformations aussi extrêmement jolies, on va dire. C'est assez étonnant. Des erreurs de division, des faciations, des nœuds alternés courts et longs. Et tout un ensemble de perturbations qui peuvent altérer les rameaux, les pétioles, les rafles, des grappes, etc. Et qui finissent par donner un aspect un peu étrange à certaines souches. Ce qui intéresse beaucoup plus que ça, le viticulteur, c'est que le cour nouée, dans ses expressions graves, perturbe la floraison et la fructification. Donc on observe soit des coulures qui peuvent être complètes, qui peuvent être totales. On observe des problèmes de millerandage, de l'hétérogénéité, des grains verts au milieu de grains très mûrs, etc. Donc perturbation de la quantité et de la qualité de la production viticole. Et in fine, mortalité, souvent sous forme de rond, avec en bordure du rond de mortalité, des symptômes très nets de panachures, par exemple, ou de rabougrissements qui s'expriment. Jusqu'à aboutir à des situations catastrophiques, comme sur les quelques exemples que vous avez sur les photos. Avec une mortalité qui ne fait que progresser, évidemment. Un certain nombre d'autres implications qu'on a tendance à ne pas y penser, on a tendance à oublier, en tout cas, quand on parle de tout ce qui peut être imputé comme dégâts au cour nouée. Les ressources génétiques, qui sont aujourd'hui un trésor à l'échelle européenne, sont constamment maintenues dans des parcelles qui sont dans le vignoble et sont constamment sous la menace de tous les parasites possibles, et en particulier des viroses qui les rendent pour nous absolument inexploitables en termes d'évaluation, voire de sélection. Et qui nécessitent des travaux, souvent, d'assainissement, par toutes les techniques dont on dispose aujourd'hui, avant de pouvoir réévaluer ou voir diffuser certaines sélections intéressantes. La mise en place du schéma de sélection français, sur lequel se sont calqués beaucoup maintenant de pays européens, la première sélection, elle est sanitaire, on élimine les viroses, c'est le premier pas de la sélection. Ça demande un contrôle continu des parcelles de conservation et de multiplication. Ça demande la mise en place et le suivi d'un cahier des charges prophylactiques. On plante les vignomères sur des parcelles vierges depuis 12 ans et plus, voire plus si on parle de prémultiplication, etc. Tout ça a un coût assez important. Le cour noué et l'ensemble des viroses nécessitent des recherches spécifiques, mais de très longue haleine, parce que c'est un système très complexe, c'est une maladie incurable. On ne guérait pas une souche plantée dans le vignoble. Le cour noué jusqu'à en crever éventuellement. Des essais de transgénèse dont vous avez tous entendu parler, ils ont coûté très très cher, ils ont duré très longtemps pour finir en queue de poisson. Ils ont coûté très cher à la recherche française. L'étude de divers champs, telles que l'utilisation en jachère de plantes dites nématicides, qui ont un effet retardant au moins sur la multiplication, voire mortelle, sur certains nématodes. Et l'étude de déterminisme génétique de certaines résistances ou tolérances au cour noué, par exemple, ou à sa transmission. Et enfin, dernier étage des dégâts qui peuvent être imputés au cour noué, c'est l'emploi de spécialités nématicides extrêmement toxiques, polluantes, qui ont été employées pendant des décennies pour désinfecter des parcelles lorsqu'on replantait vigne sur vigne, ou presque. et qui avaient un effet retardant, simplement, sur la contamination. Aujourd'hui, le cour noué, il est présent à l'échelle mondiale. Voilà une carte rapide, quand on voit nos collègues de l'INRA, de Mangia et le maire, de la répartition du cour noué. Vous voyez que là, on touche tous les pays viticoles. On a identifié 16 espèces du genre népovirus, qui sont susceptibles d'induire des symptômes de type cour noué. Donc, ce n'est pas un seul virus, c'est un ensemble de virus qui peuvent déterminer cet ensemble de symptômes. Et associé à 17 nématodes du sol, qui sont capables d'en assurer l'invection. Et un couple domine largement, c'est le couple Xifinima-Index-Nématode, GFLV, Grape-Funded Virus, qui est le plus répandu dans le monde présent dans quasiment tous les pays viticoles. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Quelle était la situation du cour noué anciennement ? Et qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Dans les textes anciens, il n'y a pas grand-chose à en tirer en termes de tentatives d'identifier des symptômes de virus dans des descriptions des auteurs grecs, latins ou arabes jusqu'au Moyen-Âge. Les descriptions sont beaucoup trop imprécises et peuvent se rapporter à beaucoup de choses. Donc, il y a illusoire, même si certains s'y sont avancés un petit peu avec prudence, de trouver des descriptions fiables qui puissent correspondre au cour noué. Une première mention, sous le terme d'ortillage, vous lirez les détails dans les actes, qui peut être retenue en 1739 par un chanoine du côté d'Orléans, un chanoine boulet, qui a donné quand même un certain nombre de précisions sur une maladie qu'il a appelée hortillage et dont tout colle à peu près, mais qui pourrait de temps en temps coller aussi avec certaines formes graves de chlorose, même s'il est plus probable dans les descriptions que le cour noué soit décrit là. Ce n'est qu'à partir de la moitié du 19e siècle, on commence à avoir des descriptions dans la littérature extrêmement précises, où là, il n'y a plus de doute. Toutes, clairement, dans le Languedoc, des descriptions de mortalité, de ravogrissement, de déformation, enfin tout ce que je vous ai montré. Et à la fin du 19e siècle, alors là, rapidement, des descriptions de symptômes arrivent de partout dans la littérature, d'Autriche, de Sicile, du Portugal, d'Italie, en tout cas la Sicile, l'Allemagne, un peu partout en Europe, on signale des ravogrissements, des déformations, etc. Avec forte probabilité pour certains que là, on soit en présence de cour noués. Dans la littérature française, on trouve aussi à cette époque-là un ensemble de termes fleuris qui se rapportent aux mêmes symptômes. Alors, je ne les ai listés, cabuchage, le jouberdat, le muragement, le nanisme, la d'arthrose, la gélivure. On parle de souche brumaire ou avalidoire quand il y a des coulures, des mille rondages totaux, etc. Il y a un grand foisonnement de descriptions. La question que tout le monde se pose à ce moment-là et qu'on se pose encore, est-ce que tout ça, c'est la même maladie ? Ce sont les mêmes maladies ? Est-ce qu'on parle vraiment de cour noués ? Est-ce qu'à la lecture postérieure, il n'y a pas beaucoup de choses là-dessous qui ont été regroupées ? Bon, vous verrez que c'est un point important. Donc, de là naissent énormément d'hypothèses sur la nature de ces différents mots. Des hypothèses qui vont même tourner aux controverses, les grands auteurs qui s'étaient illustrés pour certains dans la lutte contre le philoxéra un peu avant, prenant en main les études de ces nouveaux symptômes qu'ils semblent découvrir, chacun a son hypothèse. Et les auteurs se bataillent un petit peu pour imposer la leur à travers les revues viticoles. Donc, des causes qui peuvent être invoquées. Bon, il y en a qui ont trouvé énormément de bactéries dans des souches malades. Il est probable qu'il y avait certaines bactérioses qui se cachaient derrière les symptômes, mais des bactéries, des agrobactériums en particulier, on en trouve un peu partout. Et la concomitance des bactéries et des symptômes n'est pas forcément la causalité du mal. Donc, un certain nombre d'hypothèses sur des bactéries. Les champignons, exactement le même problème. Les champignons on trouve partout. Donc, il y a des auteurs qui se sont acharnés à donner comme explication cournouée la présence de champignons, de la moelle, des racines, de partout. Certaines actions comme l'action du froid. En soumettant des boutures à un froid prolongé, quand on les fait pousser, ça pousse tout rabougri. Mais ça, c'est un problème autre. Le caractère infectieux est nié par certains auteurs. Ils ne sont pas d'accord sur le fait que ça se transmette. Donc, on invoque des sols cournouants, avec certains caractères physiques ou chimiques, jusqu'à la radioactivité des sols qui est invoquée pour expliquer ce genre de phénomène un peu étrange et monstrueux. Donc, il y a une grande confusion, fin du XIXe siècle, et des discussions et des controverses assez virulentes. Ce qui est admis, à cette époque-là déjà, c'est que le mal existait, préexistait dans le vignoble, mais de façon très anecdotique, très circonscrite, et que son extension a été brutale après l'arrivée du phylloxéra. Et pourtant, dès le début des controverses, très rapidement, dès le début du XXe siècle, des auteurs avaient posé ce qu'on découvrira après comme étant les bonnes hypothèses. C'est-à-dire que dès 1900, Louis Ravas avait décrit l'évolution de la maladie avec beaucoup de perspicacité, mais n'était pas allé très loin dans l'explication. son extension dans les pépinières, par exemple, de vignes qui commençaient à couvrir la France et l'Europe à ce moment-là. Dès 1902, des Italiens ont posé une hypothèse que ça puisse être un virus. Et dès 1912, on a démontré quasiment de façon irréfutable que ça se transmettait par le sol. Mais il a fallu attendre, jusqu'à après les années 1930, avant que tout le monde admette, par similarité, avec certains autres symptômes sur d'autres plantes et qui ressemblaient à ça, qu'il s'agissait d'un virus. Petit à petit, c'est admis à partir des années 1930. L'extension par le sol, qui était admise un peu plus tôt, on a très longtemps soupçonné le phylloxéra, puisque l'extension du mal a été concomitante avec la reconstitution post-phylloxérique. Donc c'était un ennemi qui vit dans le sol, qui était tout désigné. Et les nématodes, le rôle de nématodes vecteurs, en particulier de Xifinema index, n'a été découvert et publié de façon définitive qu'en 1958, où on a commencé à utiliser plus souvent le terme de dégénérescence infectieuse, plutôt que cournouée, qui en fait désigne un symptôme qui peut se rapporter à plusieurs choses. Donc, à la lecture de tout ça, quel a été le scénario de l'invasion ? Là, aujourd'hui, on le connaît. Donc, avant la moitié du XIXe siècle, avant l'arrivée du phylloxéra, le mâle était très peu présent. En tout cas, il était connu, mais circonscrit à des petites zones. On avait des travaux de la vigne qui étaient relativement très légers au niveau sol, c'est-à-dire des binages légers. On ne défonçait pas le sol. On remuait très peu de terre. Et lorsqu'on avait des symptômes de rabougrissement, les vignerons s'abstenaient, qui multipliaient eux-mêmes leur matériel, s'abstenaient soit de marcoter, soit de bouturer des vignes à partir de ces souches qui étaient rabougries. À partir de la reconstitution post-phylloxérique, on a d'abord arraché énormément de parcelles, de plus en plus avec des outils qui soient tractés par traction animale ou avec différents types de tractions jusqu'à des tracteurs, où on a commencé à retourner les terres et à déplacer des volumes importants de terres. Donc, déplaçant par là-même les nématodes infectieux qui s'y trouvaient. Donc, étendre les tâches là où elles se trouvaient et contaminer les parcelles par transport de terres d'un endroit à un autre. On a eu besoin de matériel végétal. On a implanté des pépinières de porte-greffe tout d'abord sur des sols, d'anciens sols de vignes, à des endroits où probablement il y a eu d'anciennes tâches de cours nouées, infectant du matériel et partant de là, vous comprenez la suite. On a aussi installé des pépinières sur ces mêmes sols de vignes et petit à petit, on a commencé à diffuser du matériel végétal contaminé un peu partout. Le dernier étage de cette fusée, ça a été dans l'urgence, les cépages étaient en train, région après région, de crever en culture sur leurs propres racines, front de pied. On a prélevé aussi des greffons dans l'urgence sur des parcelles dont on n'a absolument pas contrôlé visuellement l'état, ne serait-ce que par les rabougrissements. Donc il y a eu rapidement, très rapidement, lors de cette reconstitution post-phyloxérique, dans l'urgence, une infestation rapide de grande surface et accessoirement, la colonisation de vignobles neufs. Je pense à l'Algérie où après les années 1920-1930, les descriptions de cours nouées foisonnent dans la littérature. Quels sont les facteurs explicatifs ? Ça va aller vite. Quels sont les facteurs explicatifs ? Il y a des facteurs qui sont liés à la maladie, la diversité, la fluctuation des symptômes qui n'aident pas à leur compréhension. L'évolution lente, une tâche évolue relativement lentement par rapport à l'aspect foudroyant qu'a eu l'invasion phyloxérique ou même l'invasion de l'oïdium. Donc on n'était pas tellement dans le schéma de pensée d'une infestation lente. Un cas nouveau très important, c'est un vecteur qui véhicule un agent causal. On n'avait pas encore vu ça. En vigne, c'est certain. Et je pense que sur autre culture, je ne suis pas sûr à vérifier. Et le fait aussi que le cour nouée, une fois qu'il s'installe dans une parcelle, c'est cumulatif, c'est-à-dire qu'il y reste quasiment ad vitam aeternam sauf repos du sol énorme. Et que donc, on ne fait qu'augmenter l'intensité, en tout cas géographique, de l'attaque. Tout ça a fait que pendant un siècle, entre la description des premiers symptômes et l'identification des nématodes, un siècle de tâtonnements ont permis l'extension généralisée du cour nouée. Les facteurs explicatifs humains, vous en avez touché deux mots. Il y a le fait qu'on ne connaissait pas la maladie ou on la négligeait antérieurement, donc il n'y avait pas de socle de connaissance. Des champs d'études, nématodes invisibles, vecteurs invisibles, qui étaient hors de portée scientifique de l'époque, et la priorité de la reconstitution, y compris certains aspects mercantiles. Des gens se sont enrichis à l'époque, rapidement, en vendant des plantes, des boutures, etc. Et, dernier point, c'est tous les égaux des différents acteurs qui étaient tous de grands hommes, mais qui ont voulu avoir raison, les uns contre les autres, qui se dispersaient dans énormément de champs parce qu'il y avait un foisonnement après le phylloxéra, de champs de recherche pour la vigne et le vin. Donc, une grande dispersion. En conclusion, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça ? À partir des années 1940, point de départ 1944, on a mis en place la sélection, d'abord visuelle et sanitaire de la vigne, le professeur Branas, pour éviter, arrêter immédiatement le plus vite possible, en tout cas, de multiplier, de cournouer et d'atteindre de nouvelles surfaces. Petit à petit, le métier de pépiniériste qui est né du phylloxéra, avant les viticulteurs bouturaient leurs propres bois, le métier de pépiniériste est né à ce moment-là, où on a externalisé la production. Le métier de pépiniériste pour faire face à cette extension des maladies a été, petit à petit, réglementé pour tenir compte de tout ça. Et on a installé des contrôles à tous les niveaux de la chaîne de multiplication. Et on a mis en place aussi la protection des ressources végétales, en particulier en plantant le domaine de l'espiguette, aujourd'hui, qui est le lieu de détention des matériaux initials des clones agréés, dans les sables où le cour noué ne se propageait pas. Voilà. Le but, alimenter constamment le vignoble en matériel sain, pour arrêter de cumuler les infestations. Malheureusement, le repos du sol, tel qu'il est pratiqué, est souvent très insuffisant, surtout dans les sols argileux, où un repos long serait nécessaire. La virose, elle est toujours en extension. Aujourd'hui, des estimations, il y en aura bientôt des estimations, peut-être un peu plus précises, font état d'au moins 60%, 60%, ça me paraît même bas, des parcelles françaises qui recèlent le cour noué, et on a des recherches en cours nécessaires et qui sont à très long terme. Ça, c'est très clair. Pour finir, c'est la dernière diapo, pour embrayer sur la suite, qui rappelle un petit peu des choses qui ont été dites juste avant moi, est-ce qu'un tel scénario peut se reproduire ? Alors, on ne peut pas dire oui ou non, mais il y a des éléments qui vont dans un sens ou dans l'autre. Donc aujourd'hui, on a une circulation très importante, très rapide, de l'information scientifique. Tout le monde a accès à énormément de données, à des collaborations mondiales. On a des moyens scientifiques extrêmement puissants qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y avait à l'époque. Des systèmes de veille sanitaire et de quarantaine des végétaux, bon, ça a été développé avant, qui sont là justement pour éviter que ces choses-là se reproduisent. Mais l'intensification des échanges dont il a été question, des sites d'échanges de végétaux par Internet à travers le monde, il y en a plein, plein à la toile, font que les contrôles exhaustifs sont quasiment impossibles. Il y a les exemples récents dans celui de Xylella dans les Pouilles qui montrent qu'une extension fulgurante le temps aussi qu'on se met en place, c'est encore possible. Et l'adaptation de parasites aux différentes évolutions. Il y a peut-être moins donc de risques liés à une méconnaissance scientifique, mais la vigilance est plus que nécessaire dans ce cas-là. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ... ... ... ...